Bienvenue à cette activité préparatoire numéro 5 qui porte sur la réplication de l'ADN, capsule 3. Notez que les événements reliés au phénomène se déroulent simultanément et que c'est pour des raisons d'ordre pédagogique et pour simplifier que nous les présentons de façon séquentielle. Cette troisième capsule porte sur le remplacement des amorces d'ARN. Au cours des étapes précédentes, nous avons vu que là deux brins d'ADN ont été synthétisés. Le brin fils continue, formé d'un seul trait, et le brin fils discontinu, interrompu ou entrecoupé d'amorces d'ARN. L'étape qui suit consiste à retirer les amorces d'ARN par de l'ADN. C'est l'enzyme ADN-polymérase 1 qui occupera cette fonction. L'ADN-polymérase 1, représenté par un Pac-Man bleu, glisse sur l'un des brins d'ADN nouvellement formés, et ce, dans le sens 5' vers 3' de ce nouveau brin. C'est allé un peu vite. Revenons en arrière. Dans notre exemple, l'enzyme se trouve sur le brin fils continu en haut. Dès que l'ARN-polymérase 1 rencontre l'amorce, elle l'élimine et la remplace par des nucléotides d'ADN. D'autres ADN-polymérase 1 agissent de la même manière sur le brin fils discontinu. Notez que l'ADN-polymérase 1 est incapable de relier le nucléotide final de sa production à la suite de l'ADN préexistant. Ceci est illustré par un petit espace qui demeure entre chaque segment d'ADN. C'est l'action d'une dernière enzyme, la ligase, représentée ici par un éclair rose, qui permettra de combler ce vide. La ligase reconnaît les sites non reliés, comme ici, sur le brin fils continu. Par une réaction de condensation, elle relie les deux nucléotides voisins. Les mêmes phénomènes se déroulent sur le brin fils discontinu. Cette dernière action de la ligase permet d'obtenir deux molécules d'ADN pleines et entières. Tels que nous l'avons présenté au départ, deux molécules d'ADN ont été générées à partir d'une seule. Chaque nouvelle molécule d'ADN est constituée d'un brin provenant de l'ADN d'origine, en jaune foncé, et d'un brin provenant nouvellement synthétisé, en jaune pâle. Chaque nouvelle. Merci.